Hello les voyageurs, aujourd'hui je vous emmène faire le tour de la Slovénie, un charmant petit pays de l'ex-Yougoslavie, accessible à une journée d'autoroute de la France. Constituée essentiellement de forêt, la Slovénie est un paradis pour les amoureux de la nature. La nature y est d'ailleurs omniprésente et regorge de torrents, de lacs, de cascades et de grottes. Avec un peu de chance, on peut même y observer des ours. On poussera notre road trip jusqu'en Croatie, pour faire le tour des lacs de Plivice, une merveille, puis nous irons faire un saut sur l'île de Kirk. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette destination et vous livrerai quelques conseils. Alors, prêt pour l'aventure ? Générique ! L'arrivée en Slovénie est peu banale, puisqu'on franchit la frontière au beau milieu d'un tunnel qui passe sous les Alpes-Juliennes. Avec son climat montagnard et sa nature intacte et authentique, Bled est vraiment un endroit où il fait bon de faire une halte. Les traditionnelles gondoles de bois appelées Pletna vous conduisent sur l'île au milieu du lac. La légende raconte qu'il faut faire sonner la cloche de l'église pour que vos voeux se réalisent. Le lac de Bled est un endroit agréable pour la baignade. Sur son éperon rocheux au-dessus du lac, le château du XIIe siècle offre la plus belle vue sur le lac, sur l'île et sur les sommets alpins des alentours. Dégustation de spécialité locale. Une délicieuse pièce de veau qui est au four et le traditionnel Kremschnitta, qui est à mon avis le meilleur gâteau du monde. Skovja Loka est une petite ville pittoresque qui vaut le détour. Durant la Seconde Guerre mondiale, pour échapper aux troupes nazies et aux soldats italiens de Mussolini, de nombreux résistants se cachaient dans des grottes. Perchée sur un plateau à 1400 mètres d'altitude, Velika Planina est un incroyable village aux maisons en bois. C'est surtout le point de départ de nombreuses randonnées. Ses logos et ses panneaux sur les arbres rappellent qu'il faut rester vigilant quant à une éventuelle rencontre avec un ours. La Slovénie compte environ 500 ours, concentré sur un territoire plus petit que la Lorraine. Le seul ours que j'ai vraiment pu rencontrer. Haute de 78 mètres, la cascade de Savinja constitue une des plus emblématiques chute d'eau de Slovénie. La vallée Logarska Dolina, où la rivière Savidja prend sa source, est l'une des plus belles vallées glaciaires de toute la chaîne des Alpes. La Slovénie est un paradis pour les abeilles. L'apiculture fait partie du paysage, avec pas moins de 8 ruches au kilomètre carré. Le château de Sel est un des plus belles vallées glaciaires. est réputé pour son musée de la torture. ... ... ... ... ... ... ... Visite des grottes de Skokjan. Une aventure incroyable dans un monde souterrain extraordinaire, digne des films d'Indiana Jones. Sur près de 3 km, on marche au bord d'un gigantesque canyon souterrain, le plus grand d'Europe, où rugit la rivière Reka. A ne manquer sous aucun prétexte. ... La grotte de Postojna est tout simplement gigantesque. La visite débute par un trajet dans un petit train souterrain. Pendant 3 km, on circule à travers des dizaines de salles majestueuses, avant de rejoindre une salle encore plus grande. La visite de la grotte se poursuit à pied sur 2 km. On en prend plein les yeux. A la fin de la visite, on peut observer dans un vivarium un petit animal qui vit dans la grotte, le fameux Protheus. Situé sur une prescrille plongeant dans la mer Adriatique, Piran est le plus joli village côtier du minuscule littoral slovène. Avec ses aires d'Italie, son petit port de pêcheurs, ses ruelles tortureuses, ses palais gothiques à l'architecture vénitienne et sa très belle place d'Artigny, Piran est une merveille où il fait bon flâner. Son campanile est une copie de celui de la place Saint-Marc à Venise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les salines de Sécovges sont l'un des derniers marais salants d'Europe où l'on pratique encore la récolte du sel à la main. Le parc national du Triglav est l'un des plus anciens parcs naturels d'Europe mais aussi la plus vaste zone naturelle protégée de Slovénie. punto culminant de la Slovénie, le Triglav. s'élève à 2864 mètres d'altitude. Il est le symbole du pays. On le retrouve d'ailleurs sur le drapeau sloven. Depuis 2015, le gouvernement sloven érige le long de sa frontière sud une clôture de barbelés pour tenter d'endiguer le flux de migrants en provenance de la Croatie voisine. Suite au conflit survenu durant la guerre d'Aix-Yougoslavie durant les années 90, il y aurait encore actuellement 2% du territoire croate qui serait miné. Donc pas question de sortir des chemins et bivouac en camping obligatoire. Prudence oblige. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de Plivice englobe une succession de 16 lacs se déversant les uns dans les autres par une ou plusieurs cascades. sur un dénivelé de 133 mètres qu'on dénombre pas moins de 96 cascades. Depuis le lac supérieur, une balade pédestre d'une dizaine de kilomètres permet de rejoindre le lac inférieur. Plivice est un site incontournable à ne pas manquer. L'île de Kirk est la plus grande île de Croatie et elle est accessible via un pont. Depuis Kirk, on peut accéder à de nombreux îlots mais il faut alors prendre le ferry. Et c'est ici que s'achève ce road trip. Je vous retrouve de suite pour vous donner mon avis sur cette destination et vous livrer quelques conseils. Pour circuler sur les autoroutes slovennes, vous devez acheter une vignette. 15 euros la semaine, 30 euros le mois ou 110 euros l'année. Vous pouvez l'acheter dans les stations-service ou dans des points de vente spécifiques. Si vous arrivez en Slovénie via l'Autriche, le mieux à mon avis est de l'acheter en Autriche avant d'emprunter le tunnel Caravanke. Vous éviterez ainsi de faire une queue interminable au premier point de vente slovène. Attention, cette vignette est obligatoire même si vous ne parcourez qu'une toute petite portion d'autoroute. Les contrôles sont très fréquents et les amendes coûtent cher, pas loin de 200 euros. À part les grands axes de circulation qui sont goudronnés, le réseau routier slovène est constitué d'une multitude de pistes caillouteuses et poussiéreuses. Elles sont toutefois très bien entretenues et facilement praticables en été avec un véhicule de tourisme. Il vous faudra cependant tenir compte que la vitesse est par définition limitée sur ces pistes et vous obligera à prévoir votre itinéraire et vos étapes en conséquence. Pour être tranquille, faites la pointe de carburant dès que vous en avez l'occasion. A noter que le prix du carburant est le même dans toutes les stations du pays puisque le prix est fixé par l'Etat. Si vous êtes un amoureux de la nature, la Slovénie est une destination rêvée. J'y suis allé deux fois dans le but de voir des ours. Mais malgré de nombreuses tentatives d'observation, à pas de bol, j'en ai pas vu. Donc faudra que j'y retourne. Pour voir des ours et si vous avez du temps devant vous, je vous conseille de vous rapprocher des guides qui vous proposent de vous accompagner en randonnée en pleine forêt sur plusieurs jours. Mais là encore, aucune garantie. Pour avoir discuté avec un bûcheron sloven en 40 ans de carrière passée au milieu des bois, il n'a vu que deux fois des ours. Quoi qu'il en soit, et il y va de votre sécurité, si vous avez décidé de bivouaquer en forêt, ne laissez jamais à vue de nourriture ou de déchets et ne circulez jamais à pied de nuit. Et si vous tombez nez à nez avec un ours, rappelez-vous ces quelques règles de conduite. Si l'ours ne vous a pas vu, restez debout et immobile et faites-vous remarquer en parlant calmement. Normalement, l'ours devrait s'éloigner. S'il se dresse devant vous sur ses pattes postérieures, n'interprétez pas ce comportement comme une menace. Si l'ours se comporte ainsi, c'est tout simplement pour évaluer la situation. Là aussi, restez debout, immobile, et faites-vous remarquer en parlant calmement. Si vous apercevez un ourson, là, ça peut devenir dangereux. Parce que généralement, la femelle n'est pas loin et maman ours est prête à tout pour protéger son ourson. Revenez sur vos pas, lentement, et surtout sans courir. Si l'ours vous attaque, bon, c'est un cas hyper rare, mais ne sait-on jamais. Donc, si l'ours vous attaque, couchez-vous sur le ventre, mettez les mains sur la nuque et ne bougez plus. L'ours va vous inspecter et quand il aura évalué que vous n'êtes pas un danger pour lui, normalement, il va s'éloigner. Attendez cependant qu'il soit suffisamment loin pour vous relever. Si vous allez visiter Piran, le plus compliqué sera de trouver une place pour stationner votre véhicule. Si ces dimensions le permettent, je vous conseille de vous stationner dans les parkings souterrains. Sinon, allez vous garer sur les hauteurs de Piran, mais avant de choisir votre place de parking, faites bien attention qu'elle ne soit pas réservée aux habitants. Sinon, contravention sur votre pare-brise garantie. Si vous poussez votre périple jusqu'en Croatie, ne sortez pas des chemins balisés, car, souvenirs de la guerre d'ex-Yougoslavie, de nombreux sites n'ont pas pu être déminés à ce jour. Les bivouacs en pleine nature sont à proscrire, ils sont d'ailleurs interdits et fortement verbalisés. Il vaut mieux donc aller dormir dans un camping ou séjourner chez l'habitant. A noter que dans les zones touristiques, la quasi-totalité des familles croates s'est organisée, moyennant finances bien évidemment, pour proposer au tourisme un hébergement à domicile. Avec l'explosion du tourisme dans le pays, c'est d'ailleurs devenu un véritable business, avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Mon coup de cœur pour cette destination est cependant croate. Je le dédie au lac de Plivice. Franchement, même si c'est hyper touristique et que tout y est fait pour que vous y laissiez un maximum d'argent, l'endroit est tout simplement magnifique et mérite vraiment le détour. Voilà pour ces quelques conseils. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.